... Carina Fleury, tu es la directrice de l'organisme Tandem Jeunesse. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est cet organisme? Tandem Jeunesse est un organisme communautaire qui couvre le KRTB. Principalement, c'est une maison d'hébergement située à la Poquatière. On offre aussi des services à Rivière-du-Loup. C'est un appartement supervisé de trois chambres qui s'appelle le Pont-Levis. Et on a des services de travail de rue au Kamouraska. C'est des jeunes qui vont avoir des difficultés, soit d'ordre financier, des problèmes personnels. Ça peut être des jeunes qui ont des problèmes de toxicomanie, santé mentale, des conflits familiaux, de l'isolement, qui ont besoin de reprendre un petit peu de contrôle sur leur vie. Ils savent qu'ils s'en vont. Donc, ils peuvent venir en hébergement pour réfléchir, prendre un répit, parler avec l'intervenant, prendre une pause dans leur vie. À l'hébergement, il y a une routine de vie, il y a des règles de vie. Il y a un cadre. Il y a aussi un intervenant qui est là. Ils sont jumelés avec un intervenant. Ils participent à l'otage de la maison. Ils participent à la préparation des repas. Ils se font un plan d'action par rapport à ce qu'eux, ils veulent vraiment dans leur vie. Ça peut être un retour à l'école. Ça peut être de chercher un emploi. Ça peut être un autre projet de vie. Donc, ça peut être de se partir à un petit projet, de faire du bénévolat. Ça peut être de prendre un temps de répit aussi par rapport à... Prendre le temps de réfléchir, de dire qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie. Prendre le temps de se connaître et tout ça. Puis, à travers les activités qu'on offre, le quotidien, c'est ça. Ils avancent dans leur plan d'action pour finalement peut-être réaliser ce plan d'action-là. Et éventuellement, s'en aller vers leur vie autonome. Mais quand on parle d'hébergement, est-ce que c'est un hébergement de longue durée ou c'est de quelques jours? Pour l'hébergement, ça peut aller d'une nuit à plusieurs mois. C'est sûr, quand on parle pour les mineurs, parce qu'on héberge des jeunes de 15 à 22 ans. Donc, quand on parle pour les mineurs, on va favoriser des hébergements un peu plus courts. Parce que le but, c'est vraiment que ces jeunes-là retournent dans leur famille. Donc là, on va vraiment travailler avec les parents pour favoriser un retour dans la famille. Quand on parle de jeunes majeurs, on est plus dans une démarche d'autonomie. Donc, ces hébergements-là peuvent être un peu plus longs. Ça peut durer des fois jusqu'à un an. C'est sûr qu'on y va toujours selon le besoin du jeune. On parle aussi d'hébergement, comme je disais, d'une nuit. Des fois, nous, on va appeler ça des hébergements de dépannage. Donc, ça va être un jeune qui n'a pas d'endroit où dormir pour une nuit où ça ne va pas bien. Il n'a pas envie de passer la nuit seule dans son appartement parce qu'il a des idées suicidaires. Ou il vient de se faire mettre à la porte de sa blonde parce qu'il y a une rupture amoureuse. Ils peuvent venir passer la nuit ici, tout simplement, sans juste s'appeler et dire « Là, ça ne va pas, je n'ai pas d'endroit où dormir ». Alors, nous, on va l'accueillir pour la nuit. Donc, on peut penser que ce n'est pas difficile d'entrer ici. La porte est grande ouverte pour les jeunes. Oui, oui. Tout ce qu'on demande, c'est qu'un volontariat, le jeune doit respecter les règles de la maison. On demande à ce que le jeune arrive somme. Tu ne peux pas arriver ici en état de consommation. Il ne faut pas que tu sois ici en état de crise, tu as envie de tout démolir, de tout détruire. Mais à partir du moment que tu es ici de façon volontaire, il n'y a aucun problème, c'est très simple. Il faut qu'on ait de la place aussi, évidemment. On peut héberger jusqu'à neuf jeunes. Et si on parle des intervenants, j'imagine que ce n'est pas n'importe qui qui peut aider ces jeunes-là. C'est qui, ces intervenants-là, qui travaillent ici? Principalement, c'est des éducateurs spécialisés. Il peut y avoir des travailleurs sociaux, des techniciens en travail social. C'est tous des gens qui ont des formations, mais c'est tous des gens qui ont au départ une passion pour les jeunes, pour l'entraide, pour l'intervention. C'est vraiment des gens qui ont beaucoup de cœur, beaucoup de... C'est ça, c'est vraiment... Il faut avoir une passion. Pour travailler dans le communautaire, au départ, il faut vraiment avoir... Il faut l'avoir dans le cœur, vraiment. C'est vraiment... Moi, je vous dirais, c'est vraiment le fun de côtoyer ces jeunes-là. On grandit beaucoup avec eux, on apprend beaucoup. C'est... Tu sais, c'est un milieu de vie, hein? Fait qu'il y a beaucoup de rire, il y a beaucoup de... Tu sais, il y a des moments difficiles, là. Il y a des moments où ça va pas bien. Il y a des moments où les jeunes vivent des choses vraiment difficiles. Mais il y a beaucoup de rire, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup de beaux moments, il y a beaucoup de belles petites victoires. Puis moi, je pense que c'est beaucoup ça qui nous nourrit en tant qu'intervenants. Puis c'est ça qui fait notre plus grosse paye, là. Et comment est née Tandem Jeunesse? Comment s'est né cet organisme-là, qui a quelques années quand même? Oui, ça fait quand même quelques années. C'est une longue histoire. Ça a commencé par la passion d'un organisateur communautaire qui s'appelle Jean-Guy Fernandez, qui est plus à l'emploi du C3S. Mais quand même... Donc c'était une volonté de cet homme et d'un ensemble de partenaires qui, dans le fond, qui ont constaté... Jean-Guy, à ce moment-là, faisait du travail de rue. Puis ils ont constaté qu'il y avait un besoin dans le milieu pour ces jeunes-là qui étaient hors réseau, dans la rue, mais il n'y avait pas d'endroit où les emmener. Il n'existait rien pour ces jeunes-là. Donc de là est née l'initiative de Tandem Jeunesse. En 1993 a commencé toute cette histoire-là. Puis la maison d'hébergement, elle a vraiment, vraiment vu le jour en 97. On a vécu quelques déménagements. On a commencé vraiment petit, petit, avec cinq places. Aujourd'hui, on est à neuf places. On a déménagé quelques fois. On a vécu une des grandes rénovations majeures dans la dernière année qui se sont terminées. On a même été obligés de fermer parce que ces rénovations-là ont été un petit peu plus complexes qu'on pensait. On est réouvert en janvier. On est super contents dans nos nouvelles installations. Tout se passe pour le mieux. Alors pour nous, c'est comme un second départ, si on peut dire. On est vraiment contents. Et si on parle de réussite, qu'est-ce que ça fait à Tandem Jeunesse de voir les jeunes qui ont passé ici et qui sont heureux maintenant? Bien, c'est sûr que pour nous, là, tu sais, c'est des petites victoires. Mais moi, je trouve toujours que... Tu sais, il faut toujours expliquer c'est quoi les réussites, parce que c'est subjectif. Tu sais, une réussite, là, pour un jeune qui passe à Tandem, c'est pas d'avoir un diplôme d'études universitaire, puis d'avoir une maison, puis une voiture, puis tout ça. Pour nous, une réussite, là, c'est quand le jeune réussit à atteindre un petit objectif qui s'était fixé, c'est vraiment... On est vraiment dans les petits pas, dans les petites différences dans sa vie, puis chaque petite chose de positif qui se passe dans sa vie, pour nous, c'est vraiment une réussite, parce que des fois, on part de tellement loin, on part de jeunes qui ont eu des parcours de vie tellement compliqués, tellement difficiles, que juste de transformer un petit peu sa vie, d'y donner un petit tournant positif, là, c'est tellement une grosse bataille, puis une grosse victoire, là, que c'est juste wow, là, ça a demandé une énergie incroyable pour ce jeune-là. Alors, pour nous, ça, ça devient une réussite. Fait que, tu sais, il faut vraiment adapter nos attentes par rapport à ce que ce jeune-là est capable de faire, est capable d'atteindre, puis là, ça devient une réussite. Puis c'est ça qui est le piège, des fois, de s'attendre. On se dit, ah, mon Dieu, tu sais, on souhaiterait donc que tout aille bien, puis qu'il réussisse à se trouver un emploi du jour au lendemain, puis qu'il transforme sa vie. Bien là, on va être déçus, parce que ça, ça se fait. C'est un processus qui peut se faire au courant de plusieurs années. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça se passe dans le prochain mois, la prochaine semaine. On ne réussira pas comme ça, là. Alors, c'est ça, c'est des petites réussites, mais on est tellement contents quand ça arrive, là. Vous avez aimé l'entrevue? Sintonisez Ma TV, Ben Saint-Laurent, pour l'émission complète d'Infocam. Si vous voulez voir d'autres contenus produits par TVCK, allez sur notre chaîne YouTube. ! !